Le mouvement des frères musulmans en Jordanie se prépare à participer aux prochaines élections législatives, prévues pour le 10 septembre prochain. Ces préparatifs se concrétisent par la tenue de plusieurs réunions visant à établir une stratégie pour obtenir des résultats positifs au sein du prochain Parlement. Les musulmans ne veulent pas que le temps se prépare. Ils veulent entendre que la direction actuelle a du mal à contenir les réactions des mécontents. Dans les rues jordaniennes, on assiste à une grande mobilisation des partisans des frères musulmans, en vue de se préparer aux élections et de garantir l'obtention de voix pour la liste du parti et les listes ouvertes que le parti soutiendra lors des prochaines élections. Selon le journaliste et analyste politique jordanien Ahmad Zakaria, les frères musulmans ont impliqué dans leurs campagnes électorales précoces les associations caritatives, les centres d'apprentissage du Coran et les institutions éducatives affiliées à leur organisation pour rassembler des soutiens. Ils ont donné des directives aux responsables de commencer à promouvoir les candidats. Il a ajouté que la confrérie a réussi à collecter des dons financiers et en nature de la part de propriétaires d'entreprises et d'imprimeries fidèles à leur cause, afin de compléter les préparatifs nécessaires aux campagnes électorales. Il a poursuivi en affirmant que les élections à venir revêtent une importance exceptionnelle pour le Fonds de l'Action islamique, notamment après les amendements apportés aux lois électorales et sur les partis. Les élections, prévues pour le 10 septembre, se dérouleront selon une nouvelle loi adoptée en janvier 2022, qui a augmenté le nombre de sièges au Parlement, passant de 130 à 138 sièges, dont 41 sont réservés aux listes des partis. 38 partis, dont le Front de l'Action islamique, le bras politique des frères musulmans en Jordanie, se discuteront ces sièges.